Allo bonjour bonsoir selon votre emplacement c'est votre frère Raymond qui est de retour pour parler avec vous pour discuter pour partager quelques idées encore avec vous sur sa chaîne ISN info soyez les bienvenus et on va commencer les hostilités la fois passée on a eu à parler de long à large au gestionnaire des composants au niveau de java où on avait commencé à utiliser certains gestionnaires de pollution comme flower layout nous avons vu toutes ces définitions ce sont seulement quelques heures il y en a encore d'autres qu'on n'a pas encore mis ici mais je vois que je suis en train de me répéter quand par exemple quand je prends cette application là qu'on a vu à écrire ensemble c'est comme si je suis en train de me répéter on a vu ça ajouté et tout ça là tout ça voilà mais dès que vous avez la première vidéo on n'a vu que dès vous placez ce que ça ici il y a toutes les explications qui sont données donc c'est à vous aussi de voir selon vos besoins et de les utiliser à votre fin et mieux et positionner vos composants et c'est une manière de fixer soi même ici les composants sur vos fenêtres mais sous sur vos vos design pour les utilisateurs maintenant et il ya autre chose que j'aimerais vous montrer pour qu'on puisse aller plus rapidement et l'ailleurs touriste et elle est là on avait moi on avait aussi vu on avait vu aussi un bordel liot bordel liot que vous pouvez utiliser pour d'autres choses et nous avons dit que c'est les quatre points cardinaux plus le centre avec d'autres possibilités qu'on a vu ici on a parlé aussi de gris liot gris liot oui on avait parlé on avait parlé et on avait parlé je relance oui voilà voilà dès que dans gris liot il y a quelque chose que je devais préciser dès que vous mettez des précises ici précisez ici la ligne et le nombre de la ligne et le nombre de colonnes le nombre de colonnes que vous mettez il ne prend plus il ne gère pas ça exactement comme vous le voulez dès que vous précisez déjà les lignes lui il crée selon les lignes et selon les composants que vous ajoutez vous avez pu constater que ça va passer lorsqu'on a augmenté notre colonne il n'a pas augmenté non plus il n'a pas augmenté non plus je viens ici pour vérifier il n'a pas il n'a pas il n'a pas augmenté non plus n'a pas augmenté non plus notre ligne ni la colonne mais il a juste ajouté les composants au fur et à mesure donc c'est à vous de voir selon vos besoins et de pouvoir l'utiliser comment ce qu'on peut faire encore la même chose on peut toujours utiliser les mêmes ressources mais d'une autre manière là c'est ce qu'on va voir c'est à l'aide de certains plugins qu'on va voir ici sur windows on a un autre plugin qu'on appelle windows build a windows build a qu'on va voir tout à l'heure comment est ce qu'on peut l'intégrer et dans notre idée dans notre idée écrite pour pouvoir l'utiliser utiliser ses composants où on va juste fait tirer on va cliquer déposer cliquer déposer seulement pour aller plus rapidement parce que cette manière c'est aussi très bien de pouvoir saisir ses composants à la main et de pouvoir s'assurer de ce que vous même faites c'est aussi bien mais dès que vous maîtrisez cette base vous pouvez aussi faire drag and drop pour pouvoir aller aussi plus rapidement et modifier au fur et à mesure que vous évoluez donc on va pas encore taper de code pour voir encore c'est baratin baratin là mais plutôt on va évoluer pour comment on peut toutefois utiliser ces composants et les interroger pour que notre application puisse réagir face à l'utilisateur donné donc ici il y a aussi un autre idée que je n'ai pas utilisé ici c'est l'idée net bis net bis quand on va sur quand nous allons sur le net quand nous allons sur le net excusez moi c'est un peu non 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 même c'est un peu là ici il ya plein plein des choses que je suis en fait de regarder aussi et dame dans pendant ça je pense que c'est pour d'anglais ou bien quelque chose que je suis en train de bien des choses que moi même je vois bon 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 c'est pas aussi nécessaire que ça mais juste on va aller sur google on va aller sur google on va aller sur google et chercher notre fameux windows builder on va chercher notre fameux windows 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 voilà il a montré windows builder for eclipse donc windows builder avec les explications qu'ils ont donné quand vous allez sur eclipses on va l'ouvrir dans un nouveau anglais et vous pouvoir s'assurer de ce que nous pouvons voir avec ça donc avec windows builder bon en attendant que ça s'affiche je reviens sur que notre idée éclipses qui est là et il ya aussi net bis dont je vous parlais c'est un autre idée développé par la la société apache apache qui fait deux belles choses aussi là bas où vous pouvez utiliser les mêmes comme les mêmes plugins mais ici qu'est-ce qui est venu qui est qu'est-ce qui est intéressant ici avec netbis c'est venu par défaut netbis qu'ils ont construit avec les palettes là où vous avez les composants à côté donc j'ai écrit une application test ici j'ai juste ici ceux qui n'ont pas encore vu attache avec ça vous pouvez venir ici quand vous cliquez sur new plus là ça vous apporte ici ça vous amène la fenêtre là vous fait seulement un n'est ce et vous donner le nom par exemple j'ai pris ici et est-ce pétain puis ici grave fit l'afrique de en graphique 2 par exemple c'est comme si j'avais créé quelque chose de graphique dedans un café de et vous ajoute à ça juste ça avec le répertoire que j'avais désigné ici par défaut c'est ici sur le d dans un autre répertoire appelé java netbis que je gère les histoires de netbis donc c'est ça donc je fais juste ici finish pour qu'ils puissent me générer automatiquement les histoires de fenêtre voilà voilà il est arrivé avec la méthode main la méthode main mais je vais je crois écrit quelque chose ici mais ici 6 out voici il ne prend pas ça encore c'est si système et 6 thème point out point print l n il peut juste oh il a pris ça entre autre chose il a mis autre chose c'est 6 thème point out point print l n je vais mettre ici tu peux dire ici hello comme dans toute application il faut tester et saluer et on le lance on lance notre application et voilà notre application va être construite automatiquement et elle vient d'être exécuté et maintenant qu'est ce qu'on fait là on va venir ici en agrafe 2 ici c'est notre ancienne application qui est là et c'est dans ça que je vais créer tout ça là on va faire encore la même chose ici j'ai créé une nouvelle classe qui va être directement appelée frime donc il y a ici la possibilité de pouvoir créer des frimes et puis pas créer des panel frimes panel frimes il ya aussi d'autres classes java compagnies comme les interfaces les packages les entités et cetera et cetera et cetera et cetera on va voir tout ça là au fur et à mesure donc ici je vais créer un frime comment on vient de le voir donc je lui donne comme un titre bien le nom de notre fenêtre ce qu'on veut dire fenêtre je mets fenêtre et lui même nous a juste directement fenêtre avec l'application point java donc voilà notre cadre vient d'être créé et à gauche ici bien à droite à ma droite ici j'allais voir qu'il ya les conteneurs les comptes les différents sortes de conteneurs que vous pouvez utiliser je vais voir si je peux agrandir encore un peu il me donne la main, donne moi la main, donne moi la main plutôt plutôt il s'agrandisse mais il ne me donne pas la main de pouvoir aller 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 donc ça c'est ce sont les conteneurs qui sont ici donc comme auparavant il faut d'abord ajouter un conteneur ici c'est jpanel on a souvent utilisé donc je prends les jpanel là et je l'ajoute ici à mon à mon cadre d'abord I put my friend English people I greet you and welcome you to my channel and today I want to show you another way you can drag and drop drop and drag your component to your windows is the 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 thing that you see last time over there in the our eclipser eclipses side we you have see plain 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 container of paint pg layer to you can use to to arrange your component to your window today it will come with netbit who has already the component in in the idea idea ok now we can drag and drop like here I can choose label and I click over there and I have my label and I can rename it label label ok that is the one way you can create you can resize the size like you want go and replace it yeah yeah now I if I won't see I won't see which container which we can to now use we come from for the property 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 sits the layout layout you know it never precise it over there ok said layout it's the free design you call it yeah free design that is a free design any absolute border layout bus layout card loud plain 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 non etc etc we have used anything you have used a free that is the absolute one we have over there ok that is the first one you have the absolute you may choose your position the position that you want ok now I come over there with another component like a test fields I click over there and I drag and I click over there again and I have my test field I can change the value of this one or not I don't need no 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 problem no problem no problem ok I'll come if I here we have the design size and you have the source everything you do everything modification you you plug you apply here is create the source of this one for you for there so for my friends the francophone all what you are going to change here you will see that it is the same thing you will see that it is the same thing you will see that there is the source that is there when you add the components here I added the panel it added the panel it added the panel here and it added also the test fields so as soon as soon as you change the design you will see that it is also changing the fur and a measure here if I just want to refresh it and refresh it also I will add a button to put a button Veil大 Veil大 un botton que je viens de faire je peux cliquer sur l'espace et donner par exemple ici bouton voilà je peux ici changer le nom ici os si je fais entrer oh putain c'est encore la même chose il faut pas dupliquer sinon ça va partir donc le test field est là je vais changer sa propriété et c'est le test donc ici je viens là et je change ici saisis par exemple saisis un test ok vous allez voir que c'est changé ici donc maintenant je vais encore faire quoi je vais changer la nomination donc ici c'est un peu différent je fais ici change de variable name ce sont des variables comme je vous l'ai déjà dit ce sont des variables que nous sommes en train d'ajouter à notre fenêtre donc au lieu de créer ça sous forme de console on va juste utiliser sous forme de de graphique là ce serait plus génial donc je peux le nommer ici pour pouvoir l'utiliser dans mon application après je peux dire ici tf comme moi j'ai l'habitude je dis test test bon par exemple je peux dire ici saisis tf saisis saisis ok j'ai fait entrer et ça change ici pour que je puisse l'appeler sur le bouton je peux aussi faire ici changer le nom de la variable je peux dire ici c'est comme j'ai souvent l'habitude de le faire et bouton et bouton et bouton donc c'est cette manière de pouvoir ajouter ces composants à notre cadre là maintenant pour notre éclipse pour éclipse là il nous faut le truc là il y a plusieurs manières de pouvoir l'utiliser windows mais vous pouvez aussi venir ici sur l'éclipse marketplace éclipse marketplace voilà vous cliquez là dès que vous avez la connexion si j'ai une petite connexion c'est là c'est venu on va attendre à ce que ça s'initialise complètement ça s'initialise ça prend un peu du temps mais je veux qu'on fasse autre chose plus sérieux ce sont des manières très basiques pour pouvoir faire nos trucs là il y a aussi des mises à jour à faire ok après donc là je vais chercher ici windows 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 builder je fais rentrer lui même il va chercher ça pour moi il va chercher pour moi voilà les propositions qui sont là windows builder moi ici j'ai déjà eu à installer donc vous cliquez ici sur installer et ça va ici c'est installé installé ça veut dire que vous voulez désinstaller ok donc moi j'ai eu à installer les deux versions la version 90 90 90 90 90 builds 90 builds et vous avez ici 9.9 9.9 9.9 le pro le premier donc ici il y a aussi la version 9.8 1.9 8 c'est ça que j'ai souvent utilisé mais ici j'ai mis les deux on ne sait jamais si vous avez besoin de quelque chose vous pouvez le faire donc dès que vous cliquez ceci il va vous installer et à la fin vous pouvez l'utiliser donc c'est ce qu'on va utiliser ici quand vous finissez d'installer il va vous ajouter dans votre barre des menus là vous allez voir qu'il y a cette fenêtre qui s'affiche de plus donc tout ce qui est dans ce Windows Grida il va ajouter ici on a S2VT ce sont un autre siest sonner des composants ou bien d'autres classes plutôt c'est une autre classe qu'on peut utiliser pour créer des des fenêtres très dynamiques mais ça utilise le shell pour pouvoir s'afficher là on part sur ça mais on va le voir dans d'autres vidéos ici on a aussi J-Face avec tout ce qu'il contient on a ici R-CP avec tout ce que ça contient et leur utilité il y a ici Eclipse Fort il y a aussi From et il y a ici Form donc les formes les pages etc vous pouvez les utiliser pour pouvoir créer des composants ou bien des fenêtres très dynamiques selon vos besoins ici Data Bending ici ceux qui ont déjà fait le truc là Django ils vont faire Angular ils seront probablement ce que ça voudrait dire Data Bending ça dit que connecter les données depuis une base c'est-à-dire refléter une relation appelée c'est-à-dire appeler un composant depuis un autre plateforme un autre qu'est-ce que je dis c'est-à-dire l'appeler par exemple dans HTML voilà au niveau de HTML vous pouvez appeler un autre composant que vous avez ajouté à votre application Angular par exemple ou bien Django par exemple et l'appeler ce composant à afficher c'est-à-dire afficher des composants dynamiquement c'est une manière de pouvoir afficher des composants c'est-à-dire de mettre une relation de différents éléments provenant d'autres horizons par exemple Angular qui est un framework de JavaScript et vous allez utiliser ces composants au niveau de Angular et l'appeler au niveau de votre HTML c'est ça qu'on appelle Tata Building ici aussi on a ici Spring on va faire aussi la même chose c'est la même chose donc ici ce qui nous intéresse ce sont la classe Swing et ce qui nous intéresse c'est GFM donc dès que vous cliquez GFM ici et vous propose créer un empty frame donc c'est ça qui nous intéresse donc on va le créer par exemple ici je le donne par exemple underscore frame par exemple donc on attend à ce que ça nous génère tout ça là et vous voyez que on a vu toutes ces méthodes là avant on a vu on a eu à appeler à invoquer par exemple EventQ EventQ invoque l'état tout ce qu'il y a avec la méthode Renable à l'intérieur et ça nous génère tout ceci ce qui nous permet de pouvoir afficher notre composant ou bien notre fenêtre très très rapidement maintenant il nous a définit la classe avec notre constructeur avec un autre constructeur et les éléments par défaut il a mis ici c'est il a généré tout ça là pour nous avec tout ce qui va avec avec le border c'est border c'est border un petit border etc et il a aussi ajouté par exemple ici le gestionnaire de conteneurs qui est là lui même il a créé automatiquement content fun voilà donc il a il a utilisé ici un jpanel jpanel pour pouvoir ajouter les composants donc qu'est-ce qui se passe comme NetVis aussi on a ici le design et la source donc c'est la source ici on vient venir sur le design donc on attend un peu à ce que ça s'initialise et on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter nos composants très rapidement très rapidement donc on attend un peu on attend un peu on attend un peu we are waiting for you notre fenêtre qui vient d'être affichée et nous pouvons le voir que nous avons ici à notre gauche quand vous faites face à l'écran à ma gauche ici il y a ici les gestionnaires de il y a les conteneurs qui sont là comme au niveau de NetMis aussi il y a les conteneurs qui sont là il y a aussi les layout voilà les différents types de layout qui sont là il y a plein 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 mais on a juste brefé quelque chose ici c'est Absolute layout ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de pouvoir gérer par rapport à l'essence c'était là pour avoir des contrats vous cliquez et vous déposez seulement c'est tout ça là donc quand vous allez choisir ici flower layout comme vous le connaissez déjà il y a toutes ces définitions qui sont là border layout il y a aussi grid layout il y a grid bag layout qui sont là avec les définitions à la pu il y a aussi cadre layout souvent les composants là on avait vu leur définition par exemple le cadre layout les composants s'ajoutent l'un après l'autre donc quand vous déposez un composant c'est un seul qui s'affiche au premier abord et ensuite ensuite de suite c'est à vous de gérer avec une autre méthode pour pouvoir afficher simultanément les composants au fur et à mesure il y a aussi boss layout qui est là il y a spring layout qu'on n'a pas cité de l'autre côté il y a aussi form layout il y a aussi make layout qui est là il y a aussi groupe layout qui est souvent aussi utilisé donc on a encore street print street ça c'est pour spring si on va venir au niveau des applications web spring et root sont des plugins qu'on pouvait utiliser et pouvoir évoluer très rapidement donc ici pour les composants on a tous les composants possible qu'on peut avoir nécessaire d'abord ici nous avons label nous avons text fields on a combo boss on a bouton etc on a bouton radio radio bouton toggle bouton ce qui veut dire pour pouvoir créer les ongles voilà toggle bouton c'est ce que ça veut dire an implementation of two states button and the item that can be selected or desselected desselected and which display its state to to the user voilà ce sont des onglets que vous pouvez ajouter à vos fenêtres au fur et à mesure donc par défaut par défaut vous pouvez utiliser ici souvent moi j'utilise absolu bon il y a aussi les composants awt qui sont là qui sont là il y a aussi glody qui est là il y a les menus qui sont là quand vous cliquez sur menu par exemple tout ce qui on va faire ce qu'on va pouvoir faire avec les menus vous les voyez ici il y a menu bar qui vient d'abord après les menus on ajoute des menus on va commencer par les ajouter et créer des fenêtres très dynamiques vous allez voir que c'est très très simple et ici aussi il y a les composants de adolfité qui sont là et il y a une petite différence que quand vous voyez maintenant quand vous déclarez dans vos dans vos trucs là par exemple quand je viens ici sur la source quand je dis par exemple je vais mettre ici la belle lb est égale à new la belle je ne vous ai pas montré ça quand vous appelez un composant comme ça ce qui vous dit que vous appelez un composant de awt sans accompagnement avec ici vous allez voir que quand je vais rester un peu sur ceci il va nous dire d'importer bon ça bug un peu donc ça contrôle O contrôle shift O pour générer automatiquement on va voir l'import qu'il a ajouté vous allez voir qu'il a ajouté java.awt ça c'est pour le truc là mais dès que je change ici je change ici par exemple le composant là je le change ici ici vous allez voir qu'il va régénérer il va plutôt importer quelque chose d'autre c'est ça qui est swing vous avez vu qu'il a changé ici awt en swing ce qui veut dire que tous les composants accompagnés avec j et le nom du composant ce sont les composants de swing comme il a même noté ici au fur et à mesure donc dès que vous utilisez ceci il faut savoir ce que vous utilisez sinon vous allez vous tromper et avoir des erreurs à la compilation donc comme moi j'utilise souvent Eclipse c'est pourquoi je suis très 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 heureux de pouvoir travailler avec donc maintenant avec toutes ces compositions là pour moi ma disposition préférée c'est de pouvoir déplacer ceci je peux le mettre en haut ici il n'y a pas de soucis mais je peux toutefois aussi le mettre ici à ma droite pour être tranquille et mettre la fenêtre au milieu et maintenant prendre les composants depuis la gauche et les déposer ici voir les propriétés de l'autre côté donc pour la première fois pour commencer il faut que nous ayons un gestionnaire qui va nous permettre de pouvoir déposer très rapidement les composants sans pouvoir avoir d'autres problèmes après donc ici moi je suis souvent Absolute donc vous devez cliquer ici et venir vous voyez qu'il a dit qu'il a quelque chose sous la main donc il faut cliquer encore sur votre fenêtre cliquer sur votre fenêtre et vous attendez et tout est là dès que vous venez sur votre source vous allez voir qu'il va ajouter voilà cette layout null c'est ça cette content panel content panel c'est ça qui est notre conteneur panel là il a cette layout null ce qui veut dire que lui il veut Absolute comme on a vu ici comme on a vu ici aussi c'est null parce que il n'a pas c'est Absolute vous allez voir ici les layouts c'est layout voilà les free ceux qui sont free si on peut l'utiliser donc c'est cette layout qui est là donc nous avons Absolute layout qui est dedans qui vous permet de prendre des composants et de venir mettre sans difficulté c'est à vous maintenant de repositionner de redimensionner et à la voulot d'accord donc donc mes frères mes amis les anglais en anglais en anglais Now we have a free hand to put our component where we want. Now I can put this here and I give the name, I give him the name like label, how about to explain, type, je peux mettre ici titre, un titre là c'est en français, excusez-moi. Et là j'ai le titre qui est là, par exemple notre label là, label le titre qui est là et les propriétés qui vont avec qui sont là, la propriété par exemple je veux que mon titre prenne une icône, on peut toutefois ajouter une icône, on peut toutefois changer le fond, ça c'est une manière de pouvoir aller plus rapidement, vous pouvez choisir et changer le fond, donc on attend un peu, là je veux que ça soit time romans, type new romans et blood et la taille augmente à 16 et vous allez voir que notre titre va être plus grand avec 16 et je veux maintenant le positionnement horizontal, je veux que ça soit au centre par rapport à la, à la fin, au cadre que je lui ai assigné, donc tout, là où tout, partout où je vais déplacer mon petit, là il va être positionné dans, au centre, comprenez c'est ça, donc c'est très très simple, donc next, nous pouvons mettre une autre, nous pouvons mettre ceci, nous pouvons mettre, c'est ça, pour exemple, nous mettre le nom, le nom comme ça, et nous pouvons mettre un autre, nous pouvons choisir les test fields, test fields et nous mettre le nom là, test fields, c'est ok, maintenant nous pouvons resize comme nous voulons, ok, nous avons vu ici, nous pouvons le repositionner comme nous voulons, et maintenant ici, nous pouvons changer les valeurs, par exemple ici, je peux mettre le test ici, comme saisir, saisir vitesse, qui est là, voilà, qui est là, maintenant je veux aussi que ça soit aussi au milieu ou bien à droite ou bien à gauche, ici c'est pas défaut, il vient pas à gauche ici, je veux que ça soit affiché à right, c'est-à-dire que, à la position droite, donc vous allez saisir, ça va remplir jusqu'où vers ici, donc ça va remplir ici, vers ici, donc ça, je peux toutefois aussi recadrer, c'est-à-dire donner une autre dimension à notre fenêtre, prendre ceci, de déplacer vers le haut ou bien vers le bas, donc ici aussi, etc, etc. Maintenant, je vais aussi ajouter un bouton pour qu'on puisse apprendre ensemble la première action à faire, donc je vais mettre ici, par exemple, fermer, close, close, close bouton, donc lui, par défaut, c'est au centre, vous voyez, vous avez vu que lui, il positionne directement ses composants au centre, c'est ce que lui fait, d'habitude, les boutons, donc là aussi, pour le bouton, je peux aussi augmenter la taille comme je veux, je peux augmenter la taille comme je veux, voilà, et maintenant, je peux ici, venir ici, changer maintenant la valeur, ici, il faut qu'il y a plein de propriétés, je peux cliquer ici pour ajouter plus chaud, advanced, advanced property, voilà, c'est-à-dire montrer plus de propriétés, donc ici, au premier à bord, c'est button new, donc je peux le changer, ici, je peux ici, bouton close, ok, pour pouvoir l'identifier, quand je vais l'appeler, et ici, c'est test 16i, voilà, il a mis, mettre du test, c'est ce que j'aime souvent, souvent, c'est test fil, le TF que moi-même j'utilise, et j'évolue comme ça avec, donc voilà notre première fenêtre qui vient d'être créé, un peu de fois, le voir à l'écran, ici, là, voilà, notre fenêtre qui est là, on peut le voir ici, la fenêtre, et au niveau de source, nous pouvons aussi ajouter d'autres, vous voyez, qui l'a ajouté, tout, 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 ces composants, toutes ces définitions là, pour nous, gratos, hélicos, vous voyez que, et pour écrire tout ça là à la main, des fois, avec des petites erreurs, ça prend du temps, donc c'est pas bien, et c'est ça l'avantage de tout ça là, et en plus de ça, nous pouvons écrire quoi, 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 encore, on peut juste faire ajouter ici, notre positionnement au milieu, je peux dire, c'est, location, location, relative, to, none, comme on a l'habitude de le faire, quoi, et c'est, qu'est-ce qu'il me dit, change to, c'est, qu'est-ce que j'ai mis, c'est, ok, change to, ok, chien, voilà, j'ai fait, voilà, ce que j'ai dit, des fois, elle avait petite erreur, là, avant de perdre du temps, c'est, voilà, à cause de, gantière, c'est, j'avais très sensible, donc, on a tout ça là, maintenant, on peut toutefois venir ici, et lancer notre application, pour la première fois, pour que ça puisse s'afficher au milieu, voilà, nous avons notre application qui s'affiche avec les trucs là, et cetera, et cetera, et cetera, donc, maintenant, on va voir la première méthode, bien, le premier événement, la première action à faire par notre bouton, qui est de fermer, qui est de fermer, donc, là, quand vous faites, par exemple, clic droit sur le bouton, vous allez voir les propretés qui sont là, Hard Event Hand, c'est-à-dire que donner un événement, pour que ça puisse fonctionner, c'est-à-dire que lui proposer, quand je vais cliquer, quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, faire ceci, donc, quand je vais venir ici, il y a plusieurs actions, il y a Action Performance, à faire Action Performance, il y a Crissor, et cetera, Change Component, Focus, et cetera, Item Key, Mousse, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, donc, là, ici, on va prendre ici, juste, pour qu'il puisse générer et nous envoyer directement sur notre méthode, ici, nous avons notre méthode qui est là, et il a ajouté toutes les méthodes que nous pouvons utiliser, nous pouvons les changer comme nous voulons, donc, ici, quel mouvement nous voulons donner, nous voulons juste fermer, mais, quand vous mettez, par exemple, il y a la méthode Dispose, 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 la méthode Dispose, qui permet de fermer la fenêtre, sans pouvoir quitter, effectivement, l'application, c'est-à-dire, il ne ferme pas totalement, mais c'est bien de l'utiliser au niveau, au niveau de votre application générale, pour pouvoir, juste, cacher certaines fenêtres, pour permettre à d'autres de s'ouvrir, donc, mais on va, toutefois, lancer Savoie, pour voir ce que j'aime pas enregistrer, il faut enregistrer, il faut compiler, voilà, nous avons notre fenêtre qui est là, quand je clique, voilà, il disparaît, mais il n'est pas totalement parti, il est disparaît, de notre écran, il disparaît complètement, mais il n'est pas, effectivement, close, pendant que quand vous venez là, il va vous donner la définition, voilà, Donc, on a souvent besoin de cette méthode, quand on va utiliser une classe FI qui va s'ouvrir, à partir d'une autre classe, mais, donc, au fur et à mesure, donc, la meilleure méthode, pour pouvoir, fermer notre application, c'est de faire un code système, 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 point, hésite, il y a la méthode, hésite, hésite, c'est un point hésite, j'essaie d'écrit, c'est un point hésite, voilà, c'est ça, hésite state, donc, je vais pouvoir, ça prend un, un argument, je vais, ça peut être, un nombre, un nombre, ça dit, 0, ça dit que, close, quand je mets, l'argument 0, ce qui veut dire que, dès que, il va essayer de remettre le tableau à vite, à l'état, à l'origine, ça y est, fermé, quoi, donc, c'est la méthode la plus cool, pour pouvoir terminer, effectivement, pour pouvoir terminer, effectivement, l'action, hein, donc, quand je clique, maintenant, il ferme, donc, vous avez vu, on relance, donc, quand l'utilisateur va, voilà, ce que ça donne aussi, quand, vous mettez, vous utilisez, par exemple, Absolute Light, voilà, quand l'utilisateur, lui, va agrandir la fenêtre, voilà ce qui va se passer, le composant, prend la position, que vous avez, lui, à donner, par rapport à ceci, donc, si, vous ne voulez pas avoir, ces surprises, et voir vos applications, avoir des designs, patata, il faut mettre, resizable, 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 ça y est, le niveau là, il faut, disable, ne pas permettre, le redimensionnement, mais, créer une fenêtre, très jolie, avec, tous, les composants, possibles, avec les méthodes possibles, pour que ça puisse tenir, sur n'importe quel écran, sur n'importe quel écran, ça doit tenir, donc, c'est ce que, ça voudrait dire, donc, il faut aussi faire attention, quand vous allez choisir, les composants, et le positionnement, et aussi le positionnement, par rapport, à la fenêtre, si, la fenêtre doit être grande, c'est-à-dire, occuper tout, l'écran, là, il faut aussi savoir, ce que, il faut faire, donc, ici, par exemple, je peux commencer, par saisir un test, je peux commencer, par saisir, ce que je veux, vous voyez, vous voyez, ce que je veux, et, ça fait close, donc, voilà, à peu près, ce que, nous allons voir, dans cette, série, qui va, qui n'est pas encore terminée, sur les layout, mais, j'écris encore, des codes, comme ça, je me sens, comme je suis en train, de me répéter, la même chose, la même chose, la même chose, mais, c'est mieux qu'on avance, c'est mieux qu'on avance, mais aussi, c'est, dès que vous avez la définition, selon vos besoins, vous pouvez, toutefois, l'utiliser, cela ne veut pas dire, qu'on ne peut pas utiliser, les composants, là, les conteneurs, là, au niveau, au niveau, de nos, nos applications, avec, cette forme, là, non, on peut, toutefois, l'utiliser, ici, par exemple, je peux, agrandir, un peu, encore, ajouter un autre, conteneur, par exemple, je peux prendre, ici, je peux, prendre, encore, ici, un panel, que, je place, ici, c'est un autre panel, donc, avec ce panel, maintenant, je peux, toutefois, aussi, le dire, clique droit, définir, autre chose, d'autres méthodes, soit, dans, ajouter un autre, un autre, conteneur, par exemple, je veux, le bordu, je veux, que le bord, soit, avec, d'autres, un autre, conteneur, avec, le bordu, il peut, soit, l'utiliser, je peux, ici, encore, utiliser, ici, encore, pour doubler, par exemple, ça, là, je prends, avec, d'autres, bordu, maintenant, il vient, maintenant, je peux, maintenant, poser, avec, ici, le conteneur, qui est, aux alentours, là, changer le titre, par exemple, donner, ici, le titre, c'est ça, qu'ils ont dit, ici, donner, le titre, et maintenant, dans ceci, je peux, toutefois, dire, je veux, juste, poser, donc, le conteneur, je veux, qu'il utilise, flower layout, comme on vient de dire, souvent, c'est mieux, pour les boutons, donc, je peux mettre, ici, parce que, ça va venir, ici, je mets, le premier bouton, je prends, encore, je mets, encore, un autre bouton, vous allez voir, vous allez voir, lui, il positionne, comme on avait dit, positionne, ligne par ligne, dès que la ligne, a fini, il revient, sur notre ligne, il met encore, d'autres choses, donc, je vais encore cliquer, là, prendre, et prendre, encore, au fur et à mesure, que je mets les boutons, il s'occupe, il s'occupe, au fur et à mesure, que je vais encore prendre, un autre bouton, et je vais le mettre, là, vous voyez que, la ligne, est déjà finie, il revient à la ligne, c'est ce qu'on s'est dit, au fur et à mesure, donc, cela ne veut pas dire, que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais vous pouvez l'utiliser, mais, au besoin, au besoin, donc, vous pouvez associer, tous ces layouts, tous ces gestionnaires, de position, dans une seule application, selon vos besoins, et, etc, etc, donc, quand je vais relancer, votre application, on va relancer, pour une dernière fois, pour fermer, cette page, d'introduction, à, à Windows Builder, donc, vous voyez, nous avons tout, 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 tout ce que, mais ici, il n'y a pas, des événements, qu'on a mis, donc, quand je clique là-bas, c'est fini, il est parti, il est parti, au fur et à mesure, il est parti, voilà, donc, c'est tout, c'est tout ce que, j'aimerais vous montrer, dans cette vidéo, et je vous dis, très, 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 très cool, qu'à la prochaine, on va voir, une autre vidéo, où maintenant, on va commencer par, réagir avec, les saisies, des utilisateurs, dans une petite application, de calcul, par exemple, on avait déjà eu, à débuter avec les variables, comment on fait la somme, de deux variables, maintenant, on va l'appliquer, ici, avec, les applications graphiques, c'est tout ce qu'on, va faire, donc, là, d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis, ciao, ciao, et à la prochaine, à la prochaine,